Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur l'action Chevron Corp.Cevix, donc une pétrolière américaine. Alors ceci est ma vision jour d'un jour sur cet actif. Alors par rapport au plus bas qu'il y a eu en mars 2020, on voit très bien que l'action a fait une première impulsion au cerf assez raide, une correction, une correction somme toute relativement intéressante. Pourquoi ? Parce que, eh bien, elle a retracé dans la zone des 61,8% à 76,4%, ce qui est classique pour un retracement de vague 2. Ensuite, nous avons eu ici une impulsion haussière de nouveau de type vague 3. Un peu particulière, pourquoi ? Parce que la vague 3 s'est terminée avec une sous-vague 5 ici qui était tronquée. Tronquée, pourquoi ? Parce que, eh bien, le cinquième temps de la hausse ici n'est pas parvenu à franchir les sommets ici de la vague 3 précédente. Ceci implique une faiblesse tout simplement au niveau des acheteurs et son est suivi derrière, pour l'instant, une structure correctrice. Alors cette structure correctrice de vague 4 attendue est allée rechercher, pour l'instant, la zone de retracement des 38,2% à 50% de l'amplitude ici de la vague 3. Ce qui est la zone de retracement standard. Alors, une fois qu'on commence à dépasser la zone des 50%, c'est-à-dire ici du coup, les 126, 50, 127 dollars sur cette action, eh bien, ça met en péril le décompte aussi. Alors, c'est pas pour ça qu'il est invalidé dans sa globalité. Pour qu'il soit invalidé dans sa globalité, il faut que la correction qui est ici pénètre les anciens sommets de la vague 1, soit les 103,50 dollars. Maintenant, classiquement, un élotiste, une fois qu'on a cassé la barre des 50%, et que si on est entré en position, on est parti. On ne s'intéresse plus à ce titre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que depuis ces plus hauts-là, on a fait un temps baissier, une correction, un temps baissier, donc trois temps. Ici, on a fait un temps haussier, un temps baissier, un temps haussier, donc trois temps. Et ici, on a fait un temps baissier, un temps haussier et un temps baissier. Donc, de nouveau, trois temps. Ceci s'apparente à ce qu'on va appeler communément, en théorie des vagues d'Eliott, à une structure complexe, en W, X, Y. Ce qui nous permet d'estimer le dernier point bas à réaliser, donc autour des 135,50, comme étant un point bas potentiel pour la fin de la vague 4. Donc, si on doit entrer en position sur ce titre, eh bien, on aura un premier stop loss qui se situera ici, en dessous. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas poursuivre sa correction et venir de nouveau faire des plus bas et rechercher la zone des 132, on va dire 130 à 133, ici, pour reprendre appui et ensuite seulement déclencher son nouveau cycle haussier de vague 5. Donc, si je devais entrer en position, eh bien, j'attendrai tout simplement un niveau de support relativement intéressant. Bon, ben, ici, on y est quasi, on va passer après en zoom, j'ai d'autres choses à vous expliquer sur la structure qui est en cours ici. Et donc, j'attendrai une structure très claire, ici, comme un biseau, sa correction, un retour sur les 141, et puis un démarrage. Donc, un retour sur les 141 pourrait être une option intéressante d'achat avec un stop, ici, en dessous, et des objectifs qui sont situés, suivant les targets héliotistes, entre, tout simplement, le dernier sommet, ici, au minimum, donc 187,90, et les zones d'extension Fibonacci standards qui vont donner des prix entre 203 et 220 dollars. Donc, ce qui représente, quand même, quelque chose de très attractif. Pourquoi ? Parce que, ben, on a un rendement risque relativement intéressant. Ici, qui nous donne, donc, un coefficient de 5. D'accord ? Donc, ça, c'est déjà quelque chose de relativement intéressant à ce niveau-là. Alors, zoomons un peu sur cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer pour l'instant ? Eh bien, qu'ici, on a eu 5 temps baissiers, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On a fait, ici, un mouvement haussier, sa correction, et on a une figure qui peut s'apparenter, ici, à une épaule-tête-épaule inversée. On a briqué la ligne de coup de cette épaule-tête-épaule inversée, et maintenant, ben, on est en train, un peu, d'échouer, à confirmer les objectifs de cette structure chartiste. Donc, c'est jamais bon. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, ici, c'est que, ben, si ceci est une première impulsion haussière, et que ceci, sa correction, eh bien, si on doit enclencher un cycle haussier, à partir du moment où on casse, ici, ce dernier plus bas, des 140,5 dollars, eh bien, cela invalidera le scénario haussier que l'on peut avoir par rapport à cette structure. Alors, que peut-on avoir, ici, comme structure qui pourrait, donc, valider et confirmer une reprise haussière ? Eh bien, tout simplement, un cycle de vague 1, vague 2, et la vague 3 qui est en train de se former, eh bien, à l'intérieur, on a un premier sous-cycle de vague 1, vague 2, et ensuite, une reprise plus importante. Ce que l'on peut avoir, également, comme scénario, c'est, tout simplement, ici, une structure sous forme, pardon, de diagonale d'initialisation, donc, soit elle est convergente, soit elle est ouverte. C'est ce qu'on va appeler, en chartisme, des biseaux ascendants, convergents ou en expansion. Donc, voilà, ça, ce sont les deux structures principales que vous pouvez retrouver et qui confirmeraient une poursuite de la hausse. Alors, si on doit créer un biseau, peu importe lequel, il me semble avoir du dessin possible, ici, voilà, on remonte, on fait 5 temps haussiers, donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On va attendre derrière, c'est une correction du type A, B, C, et, donc, revenir rechercher théoriquement les premiers points bas du biseau avant d'entamer une hausse plus importante. C'est comme ça qu'on va travailler, donc, les biseaux. Maintenant, si ceci ne devait pas être un biseau, eh bien, on va rechercher des zones de chartistes intermédiaires, donc, si on passe, par exemple, sur l'horaire. Vous avez des zones chartistes intéressantes. Premièrement, ici, vous avez ce gap qui est ouvert. Vous avez une zone intermédiaire, ici, qui constitue un ancien gap et qui était une zone, on va dire, de polarité précédente. Vous voyez, il y a déjà eu un gap ici, puis vous avez toute une série de zones de résistance et de support. Hum... Hum... La rectangle, je trouve, ici, de moi, voilà. Hum... Donc, voilà, voilà. Ici, vous avez une zone de polarité qui a été travaillée par le marché. Elle représente très certainement quasi les 50% de retracement de cette phase au CRC. D'accord ? Donc, bon, ceci peut-être une sous-vague 1, une sous-vague 2, tout ceci, une impulsion de sous-vague 3, ceci, une structure de type flat, et donc, une sous-vague 3, sous-vague 4, et il nous reste peut-être, donc, une 5 à travailler ici pour dire de lancer, eh bien, les deux structures dont je vous parlais précédemment. Maintenant, si on vient à casser cette zone de manière très franche, ici, et qu'ensuite, on vient casser cette invalidation, ce niveau d'invalidation, pardon, des 140.7, eh bien, ça remet en cause, tout simplement, la fin de la vague 4, ici, et on attendra, donc, un nouveau plus bas, un nouveau plus bas sur les zones citées précédemment, et une structure de retournement pour pouvoir travailler. Donc, un cycle haussier sur cet actif. Bon, désolé pour la petite fenêtre Telegram. Ceci clôture, donc, mon analyse sur Chevron. Je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez rejoindre également la newsletter, qui est complètement gratuite. Vous avez le lien en description. Et rejoindre le canal Telegram pour plus d'interactivité sur le trading. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.